Il y a quelques années de ça, j'ai eu une relation avec un homme qui était déjà en couple et autant vous dire que j'en ai pas mal souffert C'est un peu chiant parce que tu passes du temps avec la personne que t'as rencontré tu passes des bons moments etc et là d'un coup il t'apprend qu'il est en couple et là je crois que c'est le cauchemar qui commence en fait tu sais plus trop quoi faire en fait, t'es un peu perdu d'un côté tu te dis il faudrait que j'arrête là parce que je vais en souffrir etc mais tu t'es tellement attaché à lui qu'en fait tu décides de continuer généralement et c'est triste parce que tu passes des super bons moments avec lui t'es heureux de le voir mais tu sais que le soir il rentre chez lui, il y a son mec tu sais que c'est avec son mec qui partage sa vie et pas avec toi et là il y a une sorte de jalousie qui se crée parce que t'es dégoûté quoi t'aimerais que ce soit avec toi qu'il partage tous ces moments là c'est avec lui que t'aimerais passer toute la nuit c'est avec lui que t'as envie de manger c'est avec lui que t'as envie de faire la télé enfin c'est avec lui que t'as envie de vivre tout simplement au bout d'un moment tu ressens une sorte d'abandon une sorte de solitude mais t'as pas forcément envie de faire un emploi du temps à chaque fois que tu veux le voir quoi t'as pas envie de dire tiens je vais le voir de 14 à 17h demain je vais le voir de 18 à 21h après demain c'est pas ça une relation je considère une relation comme quelque chose de constructif c'est à dire tu partages, la complicité, faire des projets, avancer ensemble pour moi c'est ça une relation c'est censé être quelque chose de constructif quand tu vis quelque chose comme ça, ça devient destructeur quoi et pour finir tu rentres dans une sorte de dépression nerveuse plus tu le vois, plus t'en souffles mais tu peux pas t'empêcher de le voir parce que ça devient une sorte d'addiction tu préfères le voir plutôt que de ne pas le voir je me permets de faire une vidéo là-dessus parce que du premier mec avec qui je suis sorti j'ai vécu exactement cette relation et ça me tient vraiment à coeur de partager ça avec vous quand j'avais 17 ans j'ai rencontré un homme qui avait la quarantaine et c'est avec lui que j'ai fait ma première fois j'ai expliqué à quel point j'étais attaché à cette personne là j'ai appris qu'il voyait quelqu'un d'autre en même temps que moi après il y avait aussi le problème qu'on avait plus d'écart donc il avait du mal à assumer avec moi et le mec qu'il voyait était plus âgé que moi donc du coup ça gênait moins j'en ai bavé mais je raconte même pas une fois j'allais en bas de chez lui je sonnais alors qu'on savait même pas que je comptais venir etc à tout prix que je vois tous les jours tous les jours tous les jours sinon j'étais chez moi je pleurais j'étais pas bien j'étais tout en train de penser à lui j'attendais toute la journée de ses messages qu'il m'appelle j'ai rentré dans une sorte de gouffre je m'en suis sorti parce que j'ai mon deuxième copain avec qui je suis sorti que j'ai rencontré à ce moment là pendant que j'étais en train de souffrir etc il m'a occupé l'esprit que j'arrête de penser à mon premier copain et c'est comme ça que je m'en suis sorti mais je pense qu'il y en a pour qui ça doit être encore plus compliqué que ça à mon avis il y en a pour qui ça va faire des années qui vivent ça et qui savent pas comment s'en sortir donc c'est pour ça que j'ai un conseil à vous donner c'est si vous pouvez trouver la force au début d'arrêter la relation il sera mille fois plus dur avec le temps il sera encore plus attaché à lui et ce sera plus complexe pour le quitter et pour arrêter cette relation donc dès que vous apprenez qu'il est en couple lâchez l'affaire c'est le mieux pour moi vraiment c'est que vous étiez pas fait pour être en couple à cette période là voilà c'est la fin de la vidéo j'espère que ça t'a plu que ça a pu t'aider ou si t'es dans un passage comme ça en ce moment voilà je te propose de t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses voir mes prochaines vidéos très plaisir merci 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 merci